On parle ce matin d'un nouveau venu dans la presse quotidienne, qui s'appelle Dîmois Tout News. It West, l'info en plus, Cécile Doguet. Dîmois Tout News, c'est le petit fascicule présent chaque week-end avec le Dimanche Ouest France et qui est aujourd'hui décliné sur le web et en numérique avec une application. C'est un journal d'information destiné aux 7-12 ans, mis en ligne du lundi au vendredi à 17h. Par exemple, ce matin, on peut lire un article sur le dernier discours de Barack Obama. On peut aussi voir l'ouverture du Mondial de Hande ou encore la Lune et Vénus qui vont s'illuminer demain soir. Et Cécile, aujourd'hui, on accueille Philippe Simon. C'est le journaliste responsable de Dîmois Tout News. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, est-ce qu'on peut aborder tous les sujets d'actualité avec les enfants ? À mon sens, je suis convaincu qu'on peut aborder tous les sujets. Après, c'est comment on les aborde. Le premier critère de choix, c'est que s'il y a un événement qui s'impose dans l'actualité, même un événement dramatique, évidemment, il faut en parler puisque l'enfant, il en a entendu parler à la maison, à l'école. Il sait qu'il y a un événement. Et là, nous, on a un rôle qui est de lui donner des éléments qui permettent de comprendre parfois un élément historique qui va expliquer une chose. Là, dans ces cas-là, on est aidé par une psychologue avec laquelle on travaille et qui va nous dire, oh là, ce mot-là, ça peut être embêtant, on va peut-être mieux celui-ci, qui éventuellement va donner un conseil pour les familles pour en parler avec les enfants, pour permettre d'ouvrir le dialogue sans devenir anxiogène et facilitant le débat, la discussion. Et on explique aussi à un enfant que c'est logique qu'une information fasse peur. Ça peut arriver. C'est un journal qui, pour chaque article, propose trois niveaux de langage adaptés aux 7-8 ans, aux 9-10 ans et aux 11 ans et plus. On peut aussi écouter les articles au lieu de les lire et il y a même une version anglaise. L'enfant qui commence à apprendre l'anglais, il peut aussi écouter une voix. Ce sont des Américains qui lisent, donc il y a vraiment un accent. Ce n'est pas des Français qui lisent avec l'accent français, c'est vraiment dans la langue maternelle, pratiquement. Et donc, ça apporte un plus pour l'enfant qui veut découvrir la langue anglaise. C'est très ludique, coloré, avec aussi beaucoup de photos et des fenêtres qui s'ouvrent pour expliquer les mots difficiles. En avant-première, on peut déjà annoncer que ce soir, à 17h, 10 Moins To News publiera une rencontre exceptionnelle avec le navigateur Thomas Coville. Et si on veut s'abonner à 10 Moins To News, comment est-ce qu'on fait, Philippe ? Alors, c'est sur le site 10moinstonews.fr. Il y a deux semaines de découvertes gratuites. Et puis, effectivement, après, c'est un abonnement qui est à 4,99€ par mois. Merci, Philippe Simon. Merci à vous. Et je vous offre le matin sur It West des abonnements, vos abonnements à 10 Moins To News. Rendez-vous entre 5h et 9h.